Bonjour, je suis Antoine Chamberloir, je suis professeur à l'Université de Paris en maths. Et comme il faut rebondir sur ce que je peux dire Isabelle, j'ai un peu bougé dans ma vie de jeune mathématicien, puis de moins jeune mathématicien. J'ai commencé un peu dans le quartier latin en étant étudiant là-bas, et puis j'ai enseigné à Paris 6 à l'époque, bien qu'ayant formellement soutenu la thèse là-bas, donc c'était les limites du non-recruitement local. Puis je suis bougé très vite à Polytechnique, puis une petite dizaine d'années en province et puis revenu en région parisienne. Pour des raisons que je ne peux pas raconter publiquement, je suis aussi proche de certaines personnes qui ont traîné avec le sujet dont je vais parler maintenant, qui est Brovacky. Et donc j'ai mis un titre « Mythe et pratique des mathématiciens collectifs ». Mathématicien collectif parce qu'il va être question de maths faites collectivement. Pratique parce que c'est le truc dont je vais essayer de parler le plus possible. et « Mythe » parce que c'est difficile de dégager cette personne, entre guillemets, c'est Brovacky du mythe. Et aussi que comme, heureusement, et juste après moi, il y a une historienne qui parle, c'est une façon de mettre le mot en disant « si j'ai dit une bêtise, c'est caché dans le mythe ». Pardon ? La responsabilité. Je vais essayer d'en parler de la responsabilité. Voilà, donc il y a un plan en cinq parties. Je vous parle de la naissance. C'est long, il y a plein d'images, mais il y a surtout des photos. Depuis quelques semaines, il y a une plaque juste au-dessus du Burger King, en bas de la rue Soufflot, sur laquelle est écrite cette chose-là. Le collectif de mathématiciens, Anne Brovacky, se concrétisa spatialement pour la première fois le 10 décembre 1934 au café Capoulade qui occupait ce lieu. et voilà le café Capoulade à l'époque. Et voilà l'entrée. Et ces gens-là, enfin ce collectif, on ne sait pas très bien qui c'est, mais ils étaient organisés. Il y a des comptes-rendus d'actylographiés de l'époque. Et grâce à une historienne, Liliane Beaulieu, de l'argent donné par le CNRS, par les archives en les points carrés à Nancy, tout ça est numérisé, disponible en ligne. Donc c'est archives Nicolas Brovacky, on prend ça. Et donc voilà, on a le compte-rendu d'époque. Il y a une notation manuscrite, que je reviendrai après, qui dit que le 10 décembre, un certain Veil a exposé son projet, fixé pour 25 ans, les matières du certificat de calcul différentiel et intégral en rédigeant en commun un traité d'analyse. Il est entendu que ce traité sera aussi moderne que possible. Tout le monde est d'accord sur l'opportunité et l'initiative de Veil. Et puis la fin, ça se termine, finalement, rien n'est décidé sur un certain point. Veil propose de clore la réunion et ils se réunissent un mois plus tard. Chacun doit apporter en vrac la liste de sujets qu'il veut voir figurer dans le traité. En 1952, il y a une petite note, je pense être de Dieu Donné, qui est là, le quatrième sur la liste, qui fait remarquer que 34 plus 25, ça fait 59, ça se rapproche. Alors, ils se réunissent dans mon café pendant quelques mois, ils se réunissent surtout à Baisse-en-Champ-Daisse, dans le massif central. Et là aussi, il y a un certain nombre de photos avec un certain nombre de monde. J'ai choisi deux photos. Parmi les protagonistes initiaux, il y a Henri Cartan, qui est l'un des grands noms des mathématiques françaises, disons, jusqu'à sa mort en 2008, mais disons, la première moitié du XXe siècle, disons, en ayant débordé. René de Possel, qui est compliqué, dont on sait peu de choses. Jean Dieudonné, qui est aussi une énorme figure, ne serait-ce que par sa stature. André Veil, qui est ce petit bonhomme-là, mais à l'énergie et à l'espèce de détermination sans faille. Le chauffeur n'a pas de nom, mais c'est le chauffeur de la voiture. Un certain Mirless, dont je n'ai pas réussi à trouver de traces. Claude Chevalet, qui était un très grand algébriste du début du XXe siècle aussi. Et Cholein Mandelbreuth, qui, dans l'histoire de Bourbaki, est plus en retrait, mais enfin, qui a fini sa carrière au Collège de France. C'était quand même un grand bonhomme de l'analyse en France. Il y en avait d'autres. Et toujours, on voit qu'ils se sont réunis en juillet pour commencer à discuter. Il y a des répartitions de qui est membre, qui est pas membre. Donc, visiblement, le groupe se fiche, plus ou moins, se structure à ce moment-là, pendant les vacances. Et ils se mettent à bosser. Et déjà, on voit dans ce premier texte, cette tension entre le sérieux de l'entreprise, lorsqu'ils se prenaient au sérieux, et puis une certaine volonté de mettre à distance. Donc, les commissions se mettent au travail immédiatement avec des résultats divers. Par la suite, elles s'effritent rapidement. Et tout est comme ça. Et puis, la première fois où le mot de Brobacchi arrive, c'est là. Quelques membres ne craignent pas de se plonger sans aucun voile dans les ondes, aux cris mille fois répétés de Brobacchi. Et donc, ils sont juste à se baigner à poil. Donc, une autre photo dans les champs. On peut reconnaître les mêmes. Donc, qui était Brobacchi ? Si on prend un dictionnaire, on peut tomber sur les maths, mais on tombe d'abord sur le général Brobacchi. C'était le général de l'armée de l'Est dans la guerre de 70. Comme on dit, il a subi une défense assez phénoménale à Sedan. Après la défaite, il a essayé de s'y aider, il a raté. Et il a eu le droit de se retirer avec son armée complètement exsangue en Suisse, à condition de se démilitariser, de livrer les armes. Et donc, il y a ce très bel endroit que j'ai visité une fois, le panorama Brobacchi, à Lucerne. Si vous avez l'occasion d'aller par là-bas, c'est un lieu, je trouve, poignant, où sur tout ce cercle est représenté l'exode de l'armée du général Brobacchi. Ça donne envie d'être anti-militariste, tellement on voit l'aurore de la guerre et ça. Et donc, la population suisse avait accueilli l'armée de Brobacchi et peu après, c'est l'origine de la création de la Croix-Rouge. Et donc, il y a un grand tableau circulaire avec ce genre de choses. L'armée de Brobacchi. Alors, qui était vraiment Brobacchi, parce que ce n'est pas lui. Et qui est ce qui fait qu'on a pu choisir, partir d'une défaite pour... Alors, dans les choses plus récentes, il y a ce sous-titre, Une société secrète de mathématiciens, avec quelques figures, celle dont je vous ai déjà parlé, et la figure du général qui est là. Et initialement, c'est neuf noms, à Cartan, Chevalet, Coulon, Delsar, Bielonnet, Rossmann, Manuel Breuth, de Postel et Veil. C'est neuf... Ils sont nés, donc si vous voyez les dates, ils sont nés entre 1904 et... Enfin, 1999 pour Manuel Breuth, et 1909 pour Chevalet. C'est plus ou moins la même génération. Et dans les années... Au début des années 30, vous avez leurs photos à des moments divers de leur vie. Au moment des années 30, au début des années 30, là, ils ont tous ressenti un besoin de refonder plus ou moins leur discipline, mais pas abstraitement, dans le but de l'enseigner, dans le but de ne pas avoir à refaire 22... Enfin, chaque année, le même cours, ou refaire le même polycopier. Donc, c'est très pragmatique. Et ces gens-là étant... Enfin, c'était quand même des très grands mathématiciens avec une vue assez loin, très vite, ils se sont rendus compte qu'il fallait le faire un peu autrement. Et on est passé du traité d'analyse, qui était le projet initial, à un truc qu'ils ont appelé, avec un orgueil un peu démesuré, en référence à Euclide, les éléments de mathématiques au sein du lieu. Malgré tout, on voit quand même, le 14 janvier 1935, il y a ce truc, il s'agit de faire un traité utile à tous. Et ça, ça, dans ce qui semble, ça n'a jamais... Et contrairement à ce que les gens pensent, je parlerai de la réception plus tard, mais une espèce de volonté d'utilité permanente aux chercheurs, patentés ou non, aux trouveurs, entre guillemets, donc le jeu de mots prétendu mongoliste, en 1934, il était déjà documenté, aux candidats aux fonctions d'enseignement public, aux physiciens et à tous les techniciens. Comme critérium, il faut qu'on puisse, sans mercantilisme, conseiller la fréquentation du traité, ou tout au moins de ses facicules essentielles à un étudiant obligé de travailler seul, présumé d'ailleurs d'intelligence médiocre. Ce truc est assez dingue de... Enfin, il y a toute l'ambiguïté là aussi, cette espèce de... Il y a quand même du maîtris, quand même, de là. Et puis, d'un autre côté, je pense qu'il voulait vraiment qu'un étudiant normal puisse le lire. Je pense que c'est assez dingue. Bon, alors, les ouvrages ont mis du temps à sortir. Il y a du travail sur lequel je reviendrai juste après. Mais ils sont sortis d'abord sous forme de fascicules chez Hermann, puis les fascicules regroupés ensemble, aussi chez Hermann d'abord, sous forme de volume. Donc là, vous avez le premier volume qui est sorti en 1939, le fascicule de gauche, et puis le livre final, c'est après la guerre. Donc, c'est un travail qui a pris du temps. Et ils ont deux fronts. Il y avait un certain nombre de bouquins. Ils sont sur la page d'après. Et là, je vous montre aussi, pour une illustration du mélange d'orgueil et d'humour, ça commence. Donc, les éléments de mathématiques, il fallait une référence grecque. Et ce qu'il y a, c'est le nettoyage des écuries d'Ogias sur le fronton du Temple d'Olympie. Ça n'a pas été repris dans les éditions. C'est ultérieur. Peut-être que je vais le montrer. Non, c'est après, car il a de l'est. Donc, quel est le mode d'emploi ? Les concessions ont un peu disparu. Une fois là, j'ai pris le mode d'emploi dans un bouquin publié dans les années 60, mais c'est plus ou moins, le mode d'emploi est repris à chaque fois. Le mode d'emploi a un peu disparu, il a un peu changé. Il s'agit de prendre les mathématiques à leur début, donc de considérer que rien n'est acquis, rien n'est supposé connu du lecteur, j'allais dire, ou de la lectrice, mais en fait, à l'époque, c'était du lecteur. Il y a une phrase assez marrante quand même qui est qu'on ne se pose pas la question de savoir si on a annoncé des mathématiques à quelqu'un qui ne saurait pas lire, écrire et compter, qui est ça. On sous-entend que le lecteur sait faire la différence entre le numéro de page et ça. Mais pour le reste, on suppose que n'importe qui peut le lire. c'est en gros les mathématiques élémentaires, celles du début, mais racontées par des mathématiciens extrêmement professionnels et extrêmement avancés qui décident de revenir sur tout ce qu'ils ont fait et de le présenter selon l'ordre. Peut-être qu'on trouverait naturel au bout de 20 ans de pratique. Le mode d'exposition est axiomatique, va du général au particulier. Ça sous-entend, et là on voit ça dans les textes émissiaux, les traités des années 20, le grand reproche qui était fait, c'était que le même théorème, les variantes arrivaient sous 50 formes, et là, l'un des volontés, c'était de nettoyage, c'est l'allusion aux écuries d'agia, de simplification, de donner soit l'énoncé qui sert, parce qu'il n'y en a qu'un seul qui est vraiment utile, soit de les mettre, de les englober sous un énoncé commun et éventuellement de dérouler après les cas particuliers. Donc l'ordre logique rigoureusement fixé, il est là, le traité est divisé en livres, chaque livre en chapitre, et il y a 10 livres qui sont là, qui sont faits vus, de théorie des ensembles jusqu'à théorie spectrale. C'est un ordre logique au sens où les rédacteurs s'interdisent d'utiliser un résultat qui n'aurait pas été démontré dans un livre antérieur. Sauf que c'est vrai plus ou moins jusqu'au livre 6, jusqu'à l'intégration, à partir de là, le light fadon, comme les mathématiciens disent parfois, se ramifie un peu, mais il y a quand même cette idée que rien n'est acquis, tout est redémontré, ça fait un truc assez lourd, parce que cet ensemble de 10 volumes, plus un dernier volume publié en 2016, plus la deuxième édition d'un théorie spectral qui est là, le dernier qui a été republié en 2019, ça fait 8000 pages. C'est un gros truc. Et on devine, si on feuillette les archives, on devine ce qui peut se passer, par exemple, sur ce volume de topologie algébrique, enfin, il faut lire les archives et la traduction. C'était prévu pour être le chapitre 11 du topologie générale. Il y a quasiment un plan qui tient la route dans un texte d'André Veil, de Samuel Aylenberg, qui était de 1955, qui le trouve en ligne. Et dans les archives, j'ai trouvé un texte de 1974 très proche du texte final et un texte de 90-92 qui est intermédiaire. Donc c'est un boulot qui s'est mis et la raison pour laquelle des choses où ils savaient où ils voulaient aller dès 1955 et ils ont mis 50 ans pour arriver sont assez compliquées, sont certainement liées à la transformation progressive du métier dans la deuxième moitié du XXe siècle. sont aussi liées au projet qu'ils ont eu de faire des éditions et des rééditions. Une réédition, c'est l'occasion de repasser sur tout un livre pour le refaire. Et ce qui était sous-entendu, il y a une espèce de perfectionnisme qui, à mon avis, était poussé peut-être à l'excès et en tout cas, à un excès qui était plus soutenable. Alors, quelle est la méthode ? Il faut en parler un peu. C'est assez organisé. Vous avez vu tout à l'heure les textes d'actilographie et d'époque et il y en a, chaque fois qu'il se passe quelque chose, il y a un texte. On trouve dans les archives des traces d'organisations du secrétariat. Il y a des cotisations entre les membres pour arriver à payer les trucs. Il y a des convocations qui s'appellent dictates. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que dictates est un mot allemand mais il y a écrit en général, il y a écrit Brobakis dictates avec l'apostrophe S anglaise qui fixent l'ordre du jour qui disent que chacun est censé apporter. Évidemment, c'est jamais faux. Je ne sais pas dans quelle mesure ces dictates sont vrais ou faux. Il y en a un, par exemple, qui est extraordinaire qui dit qu'il y a un congrès qui va se tenir rudule entre le 20 décembre et le 26 décembre. Et il y a écrit « Aucune absence ne sera tolérée ». Je veux dire, y compris le 25 décembre. Je veux préciser que ce n'est pas une fête reconnue par… Bon. Ça, c'est la partie d'organisation. La partie qui est la plus intéressante, c'est la partie en congrès qui est… Il y a le boulot qui a été préparé avant et puis il y a la lecture à voix haute des textes et vraiment à voix haute. Les gens sont plus ou moins en cercle comme ils peuvent, dépendre de la salle. Parfois, il y a des photos où on les voit dans l'herbe sur des chaises. Et puis, le texte est proposé par le rédacteur élu et il est lu en général par les autres et puis ça grogne à peu près à chaque virgule ou à chaque démonstration. Ça grogne partout, ça peut grogner. C'est assez impressionnant. Et comment on sait ça ? Parce que c'est documenté dans le compte-rendu détaillé qui s'appelle au début le journal de Brobaqui et après la tribu qui raconte. Donc, il y en a, il y en a plein d'archivés. C'est assez impressionnant. Sur un congrès d'une semaine, il y a 15 pages d'annotations qui vont de enlever la virgule, enlever telle démonstration, traiter tel cas plus général, traiter au contraire on ne veut pas de ça. Là, j'en ai un exemple et qui est aussi dans ce mélange de styles. Donc là, j'ai Nicolas Parti-Rigolote avec qui est le début. Donc, on voit qui était là en 49. Donc, Cartan, Dieu Donné et Rossmann, c'était les gens de l'origine. Godeman, Roger, je ne sais pas qui c'est. Samuel, Serge, Fars et Vels étaient quelqu'un de l'origine aussi. Et puis, vous avez des cobayes. Les cobayes, c'est des jeunes nouveaux qu'il s'agit de recruter en espérant qu'ils vont bien vouloir participer à l'aventure. Ou pas. Pour Blanche, Charles et Vels Grange, ça ne s'est pas fait d'ailleurs. Donc, après ce truc-là, les deux ont décidé que ça ne les intéressait pas plus que ça. Et puis, vous avez ce texte marrant qui montre qu'on corrige les virgules mais par le moment, on en a marre. Et donc là, Vels dit qu'il en a marre. Vels s'endormit, écœuré par les incessants des incessants déplacements de virgules et durant son sommeil, Bourbaki lui a paru d'ensonge. À son réveil, il se leva et d'une voix tonitruante haranga les fidèles et prêcha la réforme. En vérité, je vous le dis, nous ne pouvons continuer à perdre tous notre temps sur des broutilles. Lorsque le contenu d'un chaffi devient stable, etc., il décide de laisser les broutilles en plus petit comité. et la foule, c'est assez rigolo. Alors, réception du... réception, elle est... on peut la prendre... J'ai tout mis en un instant transparent. Le point de vue et le style adopté a eu, à mon sens, un succès extrêmement important. C'est-à-dire que les maths écrites à l'époque de Poincaré et les maths écrites par Brovacchi n'ont rien à voir. Celles écrites par Brovacchi et celles qu'on écrit aujourd'hui restent assez fortes. Y compris, en Mataply, il y a un enchaînement l'aime proposition théorème avec leurs démonstrations qui est là, alors que dans Poincaré, il y a un texte monolithique et les choses arrivent, les choses sont faites, mais... De toute manière, le style a été adapté. Le fait d'aller du général au particulier, c'est resté aussi avec des bémols au sens où chaque énoncé mathématique en théorie est autonome. Ça dit que quelque chose est vrai et en général, c'est suivi d'un argumentaire qui dit pourquoi c'est vrai. Mais on a des termes qui disent hiérarchie. Et cette hiérarchie, elle met les corollaires comme conséquence de théorème, elle met les lèmes en outils intermédiaires à des démonstrations de théorème. Et cette hiérarchie, c'est une espèce de hiérarchie. Et celle-là, elle s'est plus ou moins fixée à ce moment-là, pas seulement par Wauwaki, parce qu'il y a eu l'écriture de traités comme celui de Van der Werden en Allemagne qui était un peu antérieure et qui a déjà eu ce rôle-là. Mais quand même, ça a eu un grand rôle. Je mets influence profonde et parfois réclusive parce qu'en raison de plein de choses, y compris sociologiques, il y a des gens qui ont refusé ces styles du général au particulier, en général, le style Wauwaki. et aujourd'hui, ce n'est pas un compliment la plupart du temps dans une discussion avec des collègues. Il y a des innovations formelles qui ont, certaines qui ont tenu, d'autres qui n'ont pas tenu. Donc, par exemple, tous ceux et ceux d'entre vous qui s'est passé par un peu de maths moderne ou d'opérer des ensembles, ont appris à écrire l'ensemble vide, l'ensemble qui n'a aucun élément avec un rond barré. Et ça, ça vient de Veil qui n'a pas de la lettre suédoise. Et puis, il y a une terminologie, par exemple, toujours dans les maths modernes, les notions de l'application injective, injective, surjective. Ça, ça a été inventé un été en 1954. Et dans un article de Cerf, qui était dans un article de maths de recherche, publié en 1955, qui a un article qu'on appelle FAC pour faisceau algébrique cohérent, il utilise le mot adjectif et il y a une note de bas de page pour dire ce que ça veut dire. Et quand c'est, on reparle, il dit, mais on ne sait pas en 1955 que l'université langagière retiendrait. Celle-là a tenu. Il y a aussi des concepts qu'ils ont introduits pour la raison d'aller du général en particulier, c'est-à-dire que quand il y avait deux raisons d'obtenir une conclusion mathématique, mais deux raisons qui n'avaient rien à voir, il y avait cette volonté de voir s'il n'y avait pas une raison commune qui les unifiait. Ils ont passé un peu de temps, donc c'est comme ça qu'ils ont inventé la notion de ce qu'on appelle l'espace uniforme. Le détail n'est pas n'importe quoi ici, mais la notion de filtre aussi. Donc, voilà sur la partie positive de la réception. Sur la partie négative, je n'avais pas envie d'en écrire trop sachant que ça serait enregistré, mais il y en a énormément. Et là, dans ce que j'ai écrit, je me limite aux zones d'ombre qui sont purement mathématiques, disons, il y a des choix de représentation qui ont certains avantages, mais qui ont aussi des inconvénients. Donc, par exemple, en théorie de l'intégration, la théorie qui a été choisie, ce n'est pas exactement celle de Lebeg. La conclusion, c'est qu'elle est totalement inégalité à la théorie des probabilités, ce qui limite la portée du bouquin pour quelqu'un qui voudrait faire la théorie des probabilités. Il faut qu'il y apprendre les choses ailleurs. Alors, on peut faire les dictionnaires, mais ce n'est pas sérieux. Évidemment, il n'y a pas de théorie des probabilités raisonnables dans votre équilibre, même s'il y a, à la fin d'intégration, il y a un chapitre 10 absolument délirant qui s'appelle intégration sur les espaces topologiques séparés avec des concassages et des trucs comme ça pour arriver quand même, apparemment, c'est un tour de force de Rangschwarz, à démontrer l'existence de ce qu'on appelle la mesure de Viner parce que quand même, il fallait le faire. Voilà, là, ils ont montré les muscles. Et ça ne marchait pas, toi. En complément de ces zones d'ombre, il y a l'absence des mathématiques appliquées qui, dans une description linéaire des maths, est forcément un peu après pas mal de choses. Donc, peut-être que s'ils avaient eu plus d'énergie, ils seraient arrivés, mais ça fait déjà 80 ans qu'il n'y en a pas. Donc, il n'y a pas de mathématiques appliquées. Donc, c'est tout un point qui est clair mais qui ne concerne pas trop les maths pures ou les gens, à priori, les gens comme moi qui ont la théorie de l'intégration se consomment. Celle-là leur va très bien. Mais par contre, ils ont raté le tournant de la théorie des catégories qui est apparu en 1955, à peu près aussi. Alors, elle est là de manière incroyable. C'est-à-dire qu'en 1955, au sein de Bourbaki, il y a Samuel Heilenberg qui est l'un des fondateurs de la théorie des catégories. Il y a Henri Cartan qui est fondateur de l'algétronologique avec le même Heilenberg. Donc, ces gens-là sont là. Ces gens-là sont parfaitement au courant de ce dont il s'agit, de l'importance. Mais c'est un traité monolithique. Si on rajoute la théorie des catégories, il faut tout reprendre à la page 1. Et là, ils ont craqué. Pourquoi ? parce qu'ils avaient d'autres projets à faire. C'était le moment où ils avaient envie de développer la théorie des groupes de lits qui était en pleine explosion, avec Chevalet, etc. Et les volumes de groupes de lits, par exemple, je vais vous reprendre la liste qui est là. Ceux qui s'appellent lits, la groupe et algèbre de lits, c'est un volume tout à fait à part dans le chemin. Parce que la plupart de mes collègues vous diront qu'aucun de ces livres n'a l'intérêt pour un mathématicien professionnel, sauf groupe et algèbre de lits, qui là est en tout cas un de base du mathématicien professionnel en groupe et algèbre de lits. Tandis que les autres ont ce statut hybride d'ouvrage d'enseignement écrit pour les professionnels. On peut dire ça. Je ne parle pas de la logique, là, c'est encore plus documenté. Il est très dur pour un mathématicien de démarrer une exposition des maths sans se demander ce qu'il est en train de faire puisqu'il va vouloir tout exposer, tout démontrer, tout justifier. Et il y a un moment où il se sent obligé de dire de quoi il parle et donc de justifier que ses mécanismes de raisonnement sont corrects. Et donc c'est tout un pan de quelque chose qu'on peut appeler le math ou la philosophie, je ne sais pas, mais qui concerne les fondations des thérapies. Et il y a dans le bacille un chapitre de fondation complètement pourri qui ne marche pas bien et qui a été écrit à tort ou à raison dont le but est juste d'exister. Il n'est pas là pour servir. Et ça a été reproché, et c'est toujours reproché à Grosbeckis, ce chapitre-là. Je pense que les gens de l'époque sont foutés en fait. Il y a plein de textes qui montrent qu'ils n'étaient pas si sensibles à l'explosion de la logique à cette époque-là. Pour donner des dates, entre le congrès de l'initial, c'est 34, le théâme de complétude de Gödel, c'est 31, le théâme d'incomplétude c'est 36, le théâme de Turing c'est 41 à peu près. Donc c'est un moment, c'est un coche qu'ils ont essentiellement raté. Il y a des explications humaines pour expliquer qu'il l'ait raté, comme ils étaient en contact avec Jacques Herbrand, un jeune philosophe et logicien, mais qui s'est tué très très jeune dans un accident d'escalade en 1931. Donc ça a probablement raté ce truc-là. Après, il y avait un processus qui a continué. Il y a des points aveugles qui sont plus durs pour moi à documenter mais ou des zones d'ombre parce que je n'étais pas dans le milieu mathématiques quand les mathématiciens dont j'ai cité les noms au début étaient extrêmement puissants parce qu'ils étaient puissants à tous les sens du terme. Ils étaient mathématiquement puissants et puis ils étaient sociologiquement puissants. Ce que tu disais tout à l'heure, il y a eu un côté parmi les membres de Brobaki ou certains en tout cas de vouloir dire qu'elles étaient les bonnes maths et qu'elles étaient les mauvaises maths. Il y a ce livre Panorama de mathématiques pure de Dieu Donné. On peut dire que c'est un livre de Dieu Donné et Dieu Donné n'est pas son nom mais là qu'il classe les mathématiques par ordre de pureté et la logique dont je parlais à l'instant est tout en bas. La théorie des noms est tout en bas. Donc il y a ce genre de choses. On lui a reproché là pour le coup à mon avis Céator son rôle dans le développement des maths modernes et la division des maths modernes dans l'enseignement secondaire. Céator pour plein de raisons d'abord parce qu'il s'en foutait je pense bien investement quand on lit les textes il s'en foutait royalement et d'autre part le développement des maths modernes est quelque chose qui est mondial on le trouve aux Etats-Unis et on le trouve à d'autres endroits donc je pense que ce serait intéressant de comprendre pourquoi dans les années 60-70 ces maths modernes ont voulu rentrer dans l'enseignement secondaire mais on a dit que ça dépasse largement le premier. pardon ? et le premier dit c'est vrai voilà et la dernière chose dans les points aveugles il y a des choses qu'on trouve dans la correspondance entre certaines personnes par exemple il y a une correspondance phénoménale entre Veil et Tate pardon non entre Cartan et Veil donc ce qui s'est passé quand on regarde les personnes pendant la seconde guerre mondiale en 39 Veil était à ce moment-là en Finlande a refusé de se soumettre à l'ordre de mobilisation a fini par être fait prisonnier parce qu'il a été pris en fait par la police finlandaise il a été paraît-il sauvé in extremis de l'exécution mais bon c'est possible qu'il enjolive un tout petit peu sa légende malgré tout il a été récupéré par la France il est jugé pour insoumission emprisonné et et lui il disait il y a des textes des phrases absolument terribles de la part de quelqu'un qui était juif disant ce n'est pas ma guerre donc en même temps je ne sais pas si vous avez vu il n'y avait aucune femme dans l'exposé précédent j'avais des photos où il y a deux femmes dans les photos que j'ai sur le sujet il y a deux où il y a des femmes il y en a une c'est la photo où il y a le chauffeur il y a un des mathématiciens qui disparaît pour prendre la photo et on voit la secrétaire du groupe Marie-Thérèse Bastien et l'autre c'est une jolie photo plus classique où ils sont tous devant un Porsche c'est du carton qui prend la photo et on voit Simone Veil donc Simone Veil était la sœur de André Veil donc André Veil était plutôt le frère de Simone Veil voilà donc quand on voit l'engagement de Simone Veil pendant la seconde guerre l'île de Veil contre André refusant de s'engager partant aux Etats-Unis et faisant toute une carrière là-bas mais essayant de revenir en France via Collège de France échouant contre Jean Leray et la correspondance entre Veil et les cartons est terrible on voit les pouvoirs qui se battent on voit ce qu'ils disent les uns des autres et comment les gens se circulent on voit comment les propositions de Medaille Veil se discutent entre eux donc il y a tout cet aspect pouvoir est-ce qu'il est lié au groupe Bourbaki ou est-ce qu'il est lié à ces deux individus je ne sais pas il était là et manifestement il était ressenti comme un président de Bourbaki par une grosse partie de la communauté de l'époque donc c'est difficile de juger je n'ai pas regardé combien de temps j'ai parlé il y a un texte très intéressant d'André Veil dont j'ai mis des extraits sur la page d'après qui s'appelle Organisation et des organisations en mathématiques c'est un texte d'une conférence une conférence informelle dans une fondation japonaise et où il fait la différence entre ce que c'est qu'un organisme est-ce que c'est une organisation le caractère vivant parce qu'il parle d'organisme comme organisme sain il dit explicitement je ne parle pas de cellules cancéreuses et qui l'oppose à l'organisation et son caractère bureaucratique et je pense que la tension l'organisation d'organisation se voit malgré tout c'est son initiative les membres quittent le groupe à 50 ans ce qui fait que les 9 membres fondateurs à un moment ont été remplacés par d'autres vous retrouvez la liste si vous voulez parce qu'il y a des listes qui circulent par cooptation donc là on a tous les mécanismes pervers de la cooptation on voit très bien comment ça se fait quelle personne fait venir ses élèves ses amis etc et ça n'a pas toujours donné que du bien donc il y a des membres disons honoraires ceux qui ont plus de 50 ans ceux-là on trouve la liste et puis il y a le principe du secret qui est parfois un secret de pollution peut-être c'est-à-dire que les membres en activité leur nom ne circule pas et il y a eu il y a quelques jours un entretien sur France Culture d'Amandou Obaki qui est resté anonyme mais qui expliquait comment lui voyait le secret comme moyen d'affirmer l'identité collective parce que ce que je n'ai pas dit c'est que dans les livres qui s'appellent ceux du début ceux-là ou les autres on ne sait pas qui les a écrit d'autres que Anne-Brobaki il n'y a pas de mention quel chapitre a été rédigé par un chien tout le truc est assumé sous ce seul nom d'ailleurs dans les statuts de l'association des collaborateurs d'une collaboratique qui s'est créée dans les années 50 plus ou moins pour organiser un peu tout ça dans les statuts il est écrit que si on participe à spécialement de cette association c'est pour participer à la rédaction du traité et qu'il est publié sous ce nom-là et pas sous un nom voilà donc ce texte de 61 il reparle il parle de deux choses il parle de la création de l'Institut for Advanced Study à Flintstone et qui met en regard de Grobaki qui sont pour lui deux exemples d'organismes vivants qui fonctionnent bien malgré tout il considère qu'ils étaient très naïfs et très ignorants au début de vouloir faire les choses ce qu'ils disent quand même c'est qu'ils ont découvert c'est qu'il fallait désorganiser ils prétendent que ce qu'ils ont mis au début c'est de mettre toutes leurs idées ensemble et de voir ce qu'ils advenaient ce qu'ils disent à leur propre à cette espèce tupéfaction on devine aussi dans ce texte que dans les réunions de Grobaki il n'y a pas de président de séance ça signifie que les gens disent les textes à voix haute chacun parle qui a envie de parler tout le monde a le droit de l'interrompre s'il s'aperçoit qu'il n'a rien intéressant à dire on s'arrange pour le faire faire s'il veut continuer de parler on s'arrange on est obligé de crier plus fort oui il est obligé de crier plus fort il y a une allusion au poème de Spiegel de Strauss et on détermine par ce truc j'ai voulu mettre en valeur le caractère anarchique de ces discussions qui s'est conservée dans toute l'existence de ce groupe on est à la fois entre mites et pratiques là parce que dans le groupe je vous ai montré tout à l'heure les photos quand Dieu donnait que Dieu donnait ça ne se passait pas pareil les autres ne donnaient pas toujours voilà par contre là il dit comment un groupe mon aussi désorganisé aussi anarchique a pu arriver à des réalisations concrètes il insiste sur qu'aucune n'est le produit d'un travail individuel et que même si la logique aurait été qu'on sectionne toi tu as écrit tel chapitre toi tu as écrit tel autre l'idée ça ne s'est pas fait comme ça et ils ont fait un travail collectif nouveau donc la naissance d'un organisme vivant est un phénomène dont les conditions sont difficiles à décrire et qui ne peut pas se répéter à volonté et moi j'aurais envie d'ajouter c'est que la survivance d'un organisme vivant est quelque chose qui est difficile à décider je ne sais plus voilà et puis juste deux transparents rapides pour parler de l'autre activité du séminaire de Robaki qui est le séminaire qui aujourd'hui est considéré comme l'activité utile du groupe c'est pareil si vous faites un sondage parmi les collègues donc les séminaires c'est quelque chose qui existait en Allemagne depuis le milieu du 19e siècle Felix Klein avait un truc qu'il appelait Coloprium et qui il a mené dans toutes les universités qui concernait d'ailleurs souvent à la fois les maths et la physique chez Klein et puis ils sont apparus en France par Adamar qui en marge de son cours au Collège de France a décidé de filer du boulot aux participants et de leur dire tiens raconte moi tel article qui sort etc donc là il y a un travail une autre organisation collective c'est à dire au niveau de la recherche d'auto-explication de ce qui se passe donc un séminaire interrompu par la guerre et puis Julia entre 1933 et 1937 avait aussi créé cette idée d'apprentissage collectif dans un séminaire et chez Julia c'est un peu différent parce que Julia propose un thème pour l'année et les participants il est question que de ça en 48 Brobaki crée leur séminaire à eux le séminaire Julia s'arrête d'ailleurs et j'ai résumé trois règles d'abord c'est un séminaire sur invitation c'est à dire que c'est pas quelqu'un qui demande à parler c'est les membres du groupe qui l'invitent à parler et à parler de quelque chose donc les résultats ne sont pas exposés par leur auteur ça signifie on demande à quelqu'un de parler de quelqu'un d'autre donc là le collectif se remélange et ça joue beaucoup je pense dans la qualité des textes qui est évidemment inégal mais qui est que les textes sont revisités par quelqu'un d'autre et puis il y a la livraison d'un texte écrit distribué le jour même donc il y a aussi un travail de mémoire et donc aujourd'hui si on met tous ces séminaires brobaki côte à côte il y a 1187 exposés fin novembre on en est à 74 ans et il y a eu deux interruptions en tout et pour tout dans ces 75 ans qui sont en mai 68 où Cartier m'avait dit c'est que la règle du sac il y avait le pavé c'était pas la peine de venir et puis l'année 2020 où le féminaire a décidé de passer en ligne entre mars 2020 et mars 2021 donc c'est une autre activité collective avec il y a un petit collectif au sens qu'il y a un groupe plus ou moins anonyme qui distribue les invitations disons et une chose moins qui est plus collective qui est au sein qui s'est d'ailleurs pas souvent ici au sein de cette salle le partage de travaux faits par d'autres donc officiellement pas pour se mettre son valeur alors je dis officiellement parce qu'après le revers de la médaille c'est que le prestige du séminaire le prestige des fondateurs et de leurs successeurs est tel que être invité ou avoir été invité enfin il y a eu des travaux des invités posées sur ces travaux parfois joue comme comme un signe extérieur de la richesse je veux dire et ça c'est un effet pervers du c'est un effet pervers du système c'est ce que j'avais envie de vous dire c'est bon merci 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 merci